Bonjour à toutes, amis Vanguardiennes et bonjour à tous amis Vanguardiens. Aujourd'hui, vous l'avez compris au titre de la vidéo, on parle de Chaos Breaker. L'increvable Chaos Breaker, l'un des plus gros decks du format à l'heure actuelle et si vous êtes adepte des tournois, vous avez certainement dû en croiser que ce soit la version pure ou la version messia et on va étudier aujourd'hui les forces et les faiblesses de ce deck mais vraiment endurant au possible, la version la plus endurante de Link Joker que certains considèrent comme le quatrième deck c'est-à-dire le deck qui vient juste après le tier 0 constitué de Nociel, Overlord et Regali. Nous allons étudier les forces et les faiblesses de ce deck et voir quelles sont les failles de Chaos Breaker. Depuis la sortie de son stride attitré dans la GBT5, Chaos n'est jamais loin des premières places et parvient à truster efficacement le top du G-Format. Très endurant de par son mélange de draws et de contrôles, le deck épuise les adversaires et s'impose clairement comme l'un des plus gros decks à considérer en compétition. Premier en France lors du Team League, deuxième européen joué par le vice-champion du monde ou encore quatrième en Amérique sans compter les multiples tops japonais, le deck est vraiment partout. Mais pour comprendre les forces et les faiblesses de ce deck et bien pouvoir les analyser, il faut un peu comprendre son fonctionnement global, tous les rouages qui se mettent en place et pourquoi justement ce deck Chaos Breaker est vraiment l'un des plus forts du format. Donc je vous propose de regarder tout de suite son fonctionnement. Donc si on veut bien comprendre la mécanique du deck Chaos Breaker, il faut déjà se pencher bien sûr sur la carte en elle-même, Chaos Breaker Dragon. Donc alors en fait c'est un Star Raider qui est sorti dans la BT 13, si mes souvenirs sont bons, et qui possède deux skills. Le premier est un skill qu'on peut utiliser n'importe quand, un Activate, qui dit qu'on peut CB1, défausser un Star Raider et lock n'importe quelle carte sur le terrain. De préférence une Front 3 en réalité. On a un deuxième effet aussi qui est en Limite Break 4, qui va être l'effet sur lequel va beaucoup jouer le deck. Donc alors en Limite Break 4, c'est-à-dire quand vous avez 4 dommages ou plus, vous pouvez lorsqu'une carte est Unlock, donc c'est-à-dire quand le lock est libéré durant le tour adverse en une phase, vous pouvez justement Soul Blast 1 et retirer la carte qui a été Unlock et draw 1. Donc c'est vraiment sur cet effet-là que va jouer le deck Chaos Breaker avec justement ses Soul Blast Star Raider, il faut bien préciser ça. Il est très synergique également avec le stride qui lui a été attribué, donc qui est Death Star Raider Chaos Universe. Donc alors Chaos Universe, il a deux capacités, enfin deux capacités en une. En fait son effet dit, lorsqu'on le stride, il faut qu'il y ait un Hearth Chaos, et ensuite en Activate on peut payer un CB1, choisir un Death Star Raider Chaos Universe de la J-Zone, le Flip et Face Up, et ensuite lorsqu'il y a un Hearth Chaos, on peut forcer l'adversaire à choisir une carte de sa main et à le placer en cercle de ré-regarde en lock. Donc c'est-à-dire que c'est le seul deck, et c'est pour ça qu'il est fort selon moi, qui peut faire ça actuellement avec autant de facilité, on va dire, c'est forcer l'adversaire à placer ses ré-regardes en lock, enfin forcer l'adversaire du coup à placer des ré-regardes sur le terrain depuis la main qui plus est. Voilà, c'est un peu le point faible de Link Joker, c'est-à-dire qu'en début de partie, on ne va pas call, enfin les adversaires ne vont pas call beaucoup de ré-regardes, ce qui fait que même si on a le premier stride, on n'aura pas un premier stride terrible, puisque justement on aura moins d'unités à lock sur le terrain à divertison. Et Chaos Breaker compense cette faiblesse puisqu'il force l'adversaire à call des cartes sur le terrain. Donc alors vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est de lock les deux fronts en permanence, donc avec son skill qui vous permet déjà de call une carte de la main adverse sur le terrain en lock. Et ensuite il a un deuxième skill qui dit que s'il y a deux G-units ou plus face-up en G-zone, vous pouvez lock une deuxième carte sur le terrain. Donc alors on va maintenir, on va essayer de maintenir justement, on imagine que ça c'est le terrain adverse, on va essayer de maintenir cette configuration-ci, donc c'est-à-dire avec justement les deux fronts trop lock, et on n'a plus que le Vanguard qui peut nous inquiéter. En plus, ce qu'on va pouvoir faire justement avec Chaos Universe, c'est maintenir ce lock des deux fronts par le support qu'il a reçu. Photon, qui lorsqu'il est call et si une carte est lock, on peut lock une autre carte sur le terrain. Et enfin Iron aussi, qui est le support pour Chaos, qui est juste une commune, qui tape à 11 quand il y a un Vanguard de Chaos, et si vous avez un Vanguard de Chaos, vous pouvez CB1, et si une carte est lock, lock une autre carte. Donc on va maintenir vraiment le lock longtemps sur le terrain, et après, quand lui va partir, ça va être à Chaos Breaker de reprendre le relais. Avec son Limit Break, lorsqu'une carte va être unlock, on va pouvoir la retirer et draw, sachant que l'idéal c'est vraiment, je vais vous montrer ça, imaginons, je vais vous mettre en bas à droite un petit lien vers une vidéo où on a un match pour que vous puissiez vraiment voir. Imaginons, ceci est un field contre lequel je joue avec Chaos Breaker. Lorsque, en une phase, mes unités vont se unlock, voilà, comme ça c'est mieux, mes unités vont se unlock, avec Chaos Breaker, via son skill, l'idée c'est de laisser au moins une fronte tranquille, et de retirer une fronte, une back, voire juste une fronte, comme ça après, l'adversaire a une fronte occupée, une fronte libre, et du coup, quand je vais faire mon Chaos Universe pour la deuxième fois, je vais forcer l'adversaire à call une carte dans ce cercle-ci et lock l'autre front row again. Et là, on va pouvoir jouer justement avec des decks qui vont être très endurants et qui vont maintenir le lock très 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 longtemps. Surtout que Chaos bénéficie d'un excellent support, donc je vous ai parlé de Photon et Iron qui marchent très bien, on a aussi Colony Maker qui va pouvoir aller chercher n'importe quel géant du deck, tout comme le starter qui va aller nourrir la soul pour aller chercher n'importe quel géant du deck, et là le deck devient vraiment une... enfin, géant ou moins, parce que le deck devient vraiment une grosse toolbox en termes de géant. On a Zinc qui permet, lorsqu'une carte est lock sur le terrain, de le mettre en soul pour counter charge 2, soul charge 2, donc ça nourrit autant les counter blasts que la soul, c'est très fort. On a un crit qui va pouvoir retourner au deck pour lock une back row si une carte est déjà lock, donc on va pouvoir renvoyer des triggers dans le deck pour éviter également la mort au deck. On a des moteurs de puissance comme l'Antanum, on a des cartes qui vont pouvoir maintenir le lock en place comme Palladium, on a des tapeurs, on a également le plus souvent utilisé le charcoal, donc qui est le Limit Break Ennabler qui peut enlever la condition Limit Break de Chaos Breaker, et on a des moteurs d'Omega Lock pour maintenir le lock encore, encore, encore plus longtemps, accompagné du traditionnel support link joker, donc que son Big Crunch, qui vous permettent d'Omega Lock une colonne. Donc voilà, on peut vraiment maintenir, et c'est vraiment l'objectif de maintenir le deck le plus longtemps possible. Après on a d'autres cartes encore, comme Chaos Bringer, qui lorsqu'il va tomber en cercle de vanguard, va pouvoir déjà lock une back row, donc souvent le starter, ce qui va pouvoir démarrer au moins le setup de base, c'est-à-dire un lock pour pouvoir démarrer la chaîne des effets. Et ensuite, on a aussi une variante Messia, donc qui joue sur les strides Messia et sur Arrestor Messia, donc qui dit que quand vous avez un vanguard avec Messia, donc en fait vous pouvez stride un Messia sur Chaos, à la fin de la battle où il est attaqué, vous pouvez lock lui-même et une autre carte. Donc après, avec les vanguard Messia que vous avez, vous allez pouvoir les unlock, ce qui va débloquer une multi-attaque. Donc en fait, ce qui donne au deck Chaos, au-delà de l'aspect contrôle, un aspect justement multi-attaque. Et donc voilà, vous avez tous les éléments qui font un bon gros deck méta, du contrôle, de la pioche, un zest de multi-attaque et des strides qui permettent de rendre le deck très 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 endurant. Pour bien comprendre comment Bat Chaos Breaker, il est aussi essentiel de connaître la notion de match-up, qu'il soit positif, négatif, avantageux ou désavantageux. Donc je vous propose tout de suite de découvrir la pyramide des match-ups justement du pack Chaos Breaker. Dans les TCG, quand on parle de match-up, on désigne souvent un deck dont la stratégie de base sera soit avantageuse pour vous, dans ce cas on parlera de bons match-ups ou de match-ups favorables, soit désavantageuses, on parlera donc de mauvais match-ups ou de match-ups défavorables. Par exemple, si je joue Aquaforce, Megacolony est un mauvais match-up pour moi car j'ai besoin de faire beaucoup d'attaques et Megaco peut paralyser mes rigards. Sa mécanique de base contre donc plus ou moins la mienne. D'un autre côté, Aquaforce a un bon match-up contre... Enfin bref, vous avez compris. On distingue plusieurs types de match-ups. Ceux qui contre la stratégie de Chaos Breaker, ceux qui peuvent lui causer de grosses difficultés et enfin les match-ups ultra favorables pour le pack. Les decks qui mettent à genoux Chaos Breaker sont tout d'abord des decks qui permettent d'unlock facilement les rigards. Deux decks excellents notamment dans ce domaine sont Gold Paladin et le deck Link Joker. Oui, Link Joker est le pire match-up de lui-même. Donc en fait, dans le deck Gold Paladin, de nombreux joueurs utilisent Ezell Scissor en backup G3 afin de profiter de l'effet de Mithril Ezell. Donc Mithril Ezell, c'est une G-unit qui permet d'appeler une unité parmi les cinq premières cartes du deck pour doubler sa puissance puis ajouter la puissance de l'unité appelée au Vanguard. En outre, elle permet également, lorsque vous faites cet effet, d'unlocker tous les rires sur le terrain. D'où le fameux contre justement à Chaos Breaker. On a aussi un deuxième deck qui se distingue, comme je vous l'ai dit, par cette faculté de contrer Chaos Breaker. C'est le deck Link Joker avec notamment l'archétype Messia qui joue sur l'unlock de ses propres cartes pour débloquer des effets contrant ainsi la stratégie de Chaos Breaker. Et outre cet archétype, tous les Link Joker placent dans leur Generation Zone plusieurs Amnesty Messia. Donc si vous ne connaissez pas Amnesty Messia, c'est une G-unit qu'on peut placer dans tous les deck Link Joker et qui permet, lorsqu'il attaque, d'unlocker autant d'unités sur le terrain des deux joueurs qu'on le souhaite. S'il y a plus que trois unités qui sont unlock, il gagne un extra crit et pour chaque unité unlockée, il va gagner 3000 de puissance. Donc en fait, l'ensemble des cartes alors citées annulent autant la stratégie de lock du pack que la stratégie de draw. L'effet de Chaos Breaker ne s'activant alors qu'en main phase. On contre globalement l'effet de paralysie et l'effet de temporisation ainsi que l'effet de pioche qu'incite le deck. Dans les decks qui peuvent causer des difficultés à Chaos, on retrouve Kagero, notamment grâce à Titan, une G-unit capable de sniper justement les unités clés sur le terrain comme Eclipse, Starvader, Charcoal, pièce essentielle de la stratégie de pioche via le Limit Break de Chaos, en plus de temporiser l'adversaire à trois dommages grâce à l'extra crit de Titan. On retrouve également les decks plus endurants que Chaos tels qu'Angel Fazer qui utilisent sa faculté de soin et sa puissance défensive afin d'attendre que tous les locks soient passés pour déployer sa puissance brute via justement les Nurse of Broken Earth. On retrouve également Mega Colony qui peut amener à une guerre de temporisation sur le long terme due à de la paralysie des deux côtés du deck et de la pioche notamment avec le deck Dark Face ou alors d'autres options des decks qui peuvent one-shot Chaos qui peuvent surpasser justement le lock puisqu'ils ne sont pas justement dépendants des rear-gardes. Je pense notamment à Dimension Police Die Kaiser qui peut one-shot Chaos d'un seul coup grâce à son guard break la faculté d'annuler justement les gardiens qui sont posés en cercle de garde ou alors Metal Borg capable de limiter la défense. Enfin dans les decks pour qui Chaos possède un match-up favorable on retrouve l'ensemble des packs s'axant sur la puissance des rear-gardes ou le multi-attaque avec notamment Aquaforce dont tous les effets demandent une multi-attaque plus ou moins efficace pour s'activer. Tachikaze avec Lutoni Dogma qui demande de sacrifier 5 rear-gardes pour pouvoir activer son puissant effet. En gros un seul lock peut vraiment cruellement lui casser les couilles. Link Joker Nova Grappler qui se base sur la multi-attaque et des meilleurs. Link Joker et notamment avec le pack Chaos Breaker reste l'un des decks qui troll énormément de packs et énormément de clans du jeu. Et voilà il vous suffit maintenant d'identifier dans quelle partie de la pyramide vous vous trouvez si vous avez un match-up défavorable ou favorable face à Chaos Breaker et en fonction de ça on va pouvoir voir quelle stratégie on va adopter pour le contrer. Vous avez donc deux stratégies possibles la première sera la possibilité de le contrer in-game via des stratégies menées en place dans le jeu sans avoir à modifier votre deck pour contrer spécifiquement ce match-up. La seconde solution je viens de vous la révéler il faudra ajouter certaines cartes qui pourront gêner Chaos Breaker. Mais le deck Chaos Breaker n'est pas exempt de toute faiblesse il y a des failles que vous pourrez exploiter dans la stratégie in-game que vous allez mener et qui vont vous permettre de le supplantir. Donc en fait la stratégie que je vous conseillerais d'adopter est la suivante c'est à dire qu'en fait Chaos Universe sur lequel repose essentiellement la stratégie d'early game et la mise en place justement de ces deux fronts trop lock sur lequel s'axe le pack Chaos vient du principe que Chaos Universe force l'adversaire à call une carte de sa main directement sur un cercle vide en lock ce qui va vous permettre d'avoir le prérequis suivant puisque toutes les autres cartes Star Vader demandent pour activer leurs effets par exemple Iron Photon mais c'est aussi le cas pour Call Anymaker pour toutes les cartes en fait ils vous demandent d'avoir au moins une carte lock et en fait c'est Chaos Universe qui va forcer l'adversaire à call une carte de sa main lock alors en fait la stratégie est la suivante elle est simple si jamais vous avez le fil de plein et que vous menez un rush dès le tour 2 et bien Chaos Universe ne pourra quand il rentrera sur le terrain si l'adversaire n'a pas de si c'est son premier stride s'il n'a pas de G-unit face-up dans la zone et bien Chaos Universe n'aura strictement aucun effet c'est à dire que quand vous n'avez pas de place sur votre terrain il ne peut pas vous forcer à call une carte en lock c'est à dire que si jamais l'adversaire a ces 3 cartes là en main si jamais il veut strider il ne pourra pas parce que lui n'a aucun effet lorsqu'il est raidé si on stride Chaos Universe Chaos Universe n'aura aucun effet et comme vous n'avez pas de carte lock sur votre terrain les 2 cartes là n'ont aucun effet donc en fait pour bloquer le pack Chaos Breaker il y a une stratégie grandement risquée c'est un pari que vous prenez de rusher l'adversaire au niveau du G2 pour lui mettre le plus de dégâts possible pouvoir potentiellement le finir sur votre premier stride et surtout pour pouvoir avec votre fil de plein bloquer le plus possible les locks qu'il aimerait déclencher alors bien sûr le pack Chaos a quand même des réponses à ce type de situation puisque alors si jamais il voit que vous optez pour cette stratégie il pourra faire la chose suivante ridez Chaos Chaos Breaker qui lorsqu'il est ridez vous payez un CB1 vous pouvez lock une back row donc alors ça c'est la première stratégie comme il y aura un prérequis de 1 lock il va pouvoir activer Photon et Iron par contre là où c'est intéressant c'est que ce n'est pas sûr qu'il ait ces 3 cartes là réunies en main c'est pour ça que je vous parle de pari en fait c'est une stratégie que vous pourrez mener in game mais c'est une stratégie globalement très risquée puisque vous pouvez vous retrouver en triangle comme vous pouvez vous retrouver en rien du tout c'est à dire que vous pouvez bloquer le deck comme vous pouvez vous retrouver vous même bloqué après là où ça devient intéressant c'est que du coup Chaos Breaker Chaos Universe du coup n'aura aucun effet et là c'est vraiment intéressant puisque s'il veut strider il devra strider autre chose que Chaos Universe puisqu'il n'aura aucun effet après si jamais il n'a pas Chaos Bringer en main là où c'est intéressant aussi c'est qu'il pourra avoir peut-être Chaos Breaker et Chaos Breaker là lui son effet s'il va vouloir vous locker des cartes il va falloir qu'il passe via le skill de base c'est bien qu'il défausse une carte pour pouvoir justement lock sur votre terrain ça veut dire qu'en fait vous allez avoir le premier stride et si vous l'avez rush correctement et qu'il n'a pas de perfect garde en main vous pourrez justement le finir peut-être sur ce tour d'open stride donc vous remarquez que j'utilise beaucoup de si si mais c'est une stratégie comme je vous l'ai dit encore une fois très risquée alors maintenant la meilleure stratégie pour vous ce serait qu'il ait juste une de ses deux cartes et qu'il n'ait pas dans sa main les photons et les iron donc en fait c'est à dire que cette stratégie est dépendante très conditionnée par la main adverse donc c'est un peu ça le problème si jamais il n'a que ses deux cartes et bien alors là vous êtes très bien puisque Chaos Breaker va vous permettre enfin va lui permettre seulement de vous lock une back row sur le terrain après il aura toujours le starter qui va lui permettre peut-être d'aller chercher un crit qui va lui permettre de lock une deuxième back row mais les back row c'est subsidiaire en fait face à une joker ce qui est vraiment capital c'est de pouvoir garder ses front rows c'est elles qui vont mener les attaques et qui vont pouvoir justement prendre le deck de vitesse donc alors soit il a Chaos Breaker et il vous lock une à deux back row ce qui est quand même un compromis assez sympa vis-à-vis de Chaos et soit il a Chaos Breaker et là il va juste vous lock une front row et du coup vous avez le premier stride vous avez l'occasion même si vous avez un stride de multi-attaque par exemple Aqua Force etc vous avez l'occasion de justement renverser la balance et de prendre le deck de vitesse et de gagner avant que Chaos Universe ait eu le temps de rentrer sur le terrain c'est pour ça également que si vous jouez Aqua Force ou des decks qui jouent sur la la multi-attaque je vous conseille de considérer l'option early game c'est à dire mettre le plus de dommages que vous pouvez justement en début de partie donc ça peut passer par essayer de trouver les cartes qui n'ont pas de GB que vous pouvez insérer dans votre deck ou alors essayer vraiment d'avoir leur lit le plus puissant possible pour pouvoir mettre le deck à genoux le plus vite possible voilà ça c'était les options in-game que vous avez pour terrasser Chaos Breaker deuxième solution pour battre Chaos Breaker jouer des cartes adaptées justement pour pouvoir le contrer juste P-O-K-K-U-R et oui P-O-K-U-R donc P-O-K-U-R c'est un créé élémental qui est apparu dans la BT3 alors P-O-K-U-R avant-garde donc P-O-K-U-R est apparu dans la GBT3 c'est un créé élémental de grade 2 qui vous permet d'unlock une carte lorsqu'il est posé sur le terrain pour un coup de Soul Blast 1 et il faut que vous ayez un créé élémental face-up dans la G-Zone heureusement dans ce nouveau format grâce au G-Gardien c'est facilement possible P-O-K-U-R peut donc être l'une des solutions qui va vous permettre de contrer Chaos Breaker notamment contrer le lock et comme je l'ai dit son effet de draw qui ne se fait qu'en une phase mais son utilité ne s'arrête pas là puisqu'il y a des combos qui vous permettent de sparer P-O-K-U-R et donc d'anéantir complètement le deck Chaos Breaker donc comme je vous l'ai indiqué précédemment si jamais votre deck se trouve dans la catégorie de decks qui sont justement très 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 sensible à Chaos Breaker il faut considérer l'option P-O-K-U-R et je vais vous montrer maintenant les combos qu'on peut faire qui vous permettent justement de spammer P-O-K-U-R notamment dans certains exemples de decks donc là je vais vous en présenter deux donc je vais vous présenter l'exemple de mon deck Tachi Kaze Gaïa et l'exemple justement du deck le plus connu qui est Angel Feather Nociel donc alors en fait si je me retrouve dans cette situation là donc je vous avais dit justement que pour faire mon gros stride donc qui est Glutoni Dogma il faut que je sacrifie 5 Régard donc il faut que je puisse sacrifier 5 Régard et rien qu'un lock peut vraiment faire basculer la partie voire bloquer totalement mon deck et bien avec P-O-K-U-R je peux faire justement dans mon deck Gaïa l'effet suivant je stride mon Glutoni Dogma même avec mes deux fronts trop lock j'active le skill de Gaïa donc en payant un Counter Blast je peux faire venir P-O-K-U-R n'importe où sur mon terrain lorsqu'il est placé enfin déjà je dois résoudre le skill de Gaïa jusqu'au bout donc je vais lui donner la capacité ce qu'on appelle la capacité de Repop c'est à dire que lorsqu'il va être retiré durant mon tour il va pouvoir revenir je vérifie bien que c'est retiré par un effet alors quand cette unité est mise en Drop Zone durant mon tour depuis un sac de Régard je peux l'appeler sur un sac de Régard donc je vais donner cette faculté à P-O-K-U-R donc déjà premier effet je vais pouvoir Soul Blast une carte pour Unlock 1 sur mon terrain on va plutôt Unlock celle-là et après je vais pouvoir juste simplement soit Re-Call par-dessus P-O-K-U-R ce qui va le mettre en Drop Zone et activer son effet qui va pouvoir le faire revenir pour Unlock mon autre front c'est à dire qu'avec un seul P-O-K-U-R je peux faire deux Unlocks tant que j'ai la Soul qui va me permettre ce type de combinaison ou alors je peux simplement utiliser la faculté en gange de l'une de mes cartes pour le sacrifier le faire revenir et après Unlock donc ce sera à moi de gérer en fonction du match de voir quelle stratégie je préfère adopter mais vous voyez que justement grâce au Stride Skill de Gaïa on peut spammer P-O-K-U-R jusqu'à deux fois dans le même tour et se libérer de l'emprise de Chaos Breaker voyons maintenant avec un autre exemple qui est l'exemple de Nociel voilà donc tout le monde connait le deck Nociel un deck relativement très compétitif et que certains qualifieraient même de deck cancer voilà il peut facilement justement spammer P-O-K-U-R pour justement Unlock, Serrir et donc faire face efficacement à Chaos Breaker grâce à la stratégie suivante donc je reprends mon P-O-K-U-R qui est dans mon deck Tachikaze voilà donc alors en fait tout va se jouer essentiellement sur le Stride Nociel donc le Stride Nociel dit lorsque à la fin de la battle je peux envoyer deux cartes de mon terrain en Damage Zone et call deux cartes de ma Damage Zone en Rire donc alors en fait c'est là que le spamage va se faire puisque si jamais vous avez des cartes Lock vous pouvez call P-O-K-U-R donc là par exemple je passe place mes deux cartes je peux call P-O-K-U-R sous le Blast 1 pour Unlock donc là déjà c'est assez facile et en plus vous avez justement l'option suivante c'est à dire que Serial aujourd'hui peut se transformer en n'importe quel moteur de tuto c'est à dire que lorsqu'elle est placée en Rire il suffit d'avoir quelques CV de libre et vous pouvez aller chercher n'importe quelle carte dans votre deck la mettre en Damage Zone Face Up je crois je sais plus et après dégager une carte de la Damage Zone et la mettre en Drop et donc en fait là vous allez chercher P-O-K-U-R dans votre deck vous attaquez avec Nociel vous mettez deux cartes peu importe dans la Damage Zone vous recollez P-O-K-U-R et là en Battle Phase vous pouvez Unlock votre Front votre Bag enfin n'importe quelle colonne donc alors soit on peut le spammer pour faire deux P-O-K-U-R dans le tour ce qui vous permet d'unlock deux cartes soit vous pouvez simplement aller le tuto via Sariel et déjà vous dégagez une colonne ce qui est déjà vraiment pas mal pour au prochain tour pouvoir refaire P-O-K-U-R voilà après vous avez d'autres combos dans Angel Facer mais celui-là est le plus commun entre guillemets pour contrer Chaos Breaker donc voilà ça c'est le combo justement dans les decks Nociel mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de decks qui utilisent ce type de combinaison pour spammer P-O-K-U-R je citerai un exemple de quelques autres decks par exemple Magia si vous avez P-O-K-U-R en Soul vous pouvez le sortir assez facilement de la Soul puis avec Purple Trappist le rentrer pour le sortir ce qui va encore vous faire du spamage P-O-K-U-R qui va vous permettre d'unlock au pire des cas vos deux front-row ce qui est vraiment vraiment pas décollant vous avez aussi surtout les decks Grand Blue avec Seven Seas et Night Rose c'est à dire que vous stridez au bas derrière donc le fantôme qui va vous permettre de mettre trois cartes dans la Drop Zone si vous vous retrouvez face à Link Joker parmi ces trois cartes il y aura P-O-K-U-R et grâce au Stray Skid de Night Rose vous pourrez le faire revenir directement de la Drop Zone ou alors si vous jouez Seven Seas vous pouvez l'envoyer en Drop Zone pour après le faire revenir avec le Stray Night Mist et le spammer justement avec les le Lumber Clone G2 j'oublie à chaque fois son nom qui vous permet de les recouler de la Drop Zone etc vous pouvez l'écraser assez facilement donc il y a vraiment beaucoup de decks où il y a moyen de faire avec un seul Poker plusieurs supérieurs calls de Poker durant le même tour ce qui vous permet justement d'unlock vos cartes donc je cite aussi Spike Brothers Royal Paladin va vous permettre également d'aller chercher du deck c'est une carte créée élémentale que vous pouvez jouer dans n'importe quel deck et qui est une option à considérer dans un méta où Chaos Breaker est très 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 présent enfin un dernier conseil et dernière option à considérer pour battre Chaos Breaker le résiste donc alors le résiste c'est une faculté que possèdent certaines unités une capacité à ne pas pouvoir être ciblée justement par les effets des unités adverses ou ne pas être choisi le mot choisi est très important donc c'est à dire qu'en fait l'adversaire pourra toujours avec Chaos Breaker vous forcer à call une carte en lock par contre si vous avez des résistes en front row il ne pourra pas vous lock la deuxième front row et c'est là que ça va être intéressant puisque du coup le résiste est une option vraiment à considérer pour pouvoir mener encore un minimum de deux attaques et surtout ça vous permet aussi de lutter contre le matchup Kagero qu'on étudiera dans une deuxième vidéo et voilà vous savez maintenant comment contrer Chaos Breaker si jamais ce deck vous fait peur en tournoi n'hésitez pas à modifier votre deck pour lutter efficacement contre ce matchup c'est ce qui fait également le talent d'un bon deck builder et le talent d'un excellent joueur sur ce je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine fois sur la chaîne merci à plus salut et je tiens à dire que c'était le dernier tour donc voilà je vous dis les 5 gars avec mes voies avec le site d'un ami et les collègues regardez je choque je peux faire pour en septembre également donc on est sur ça